On entend de tout sur le coût de l'Union Européenne pour la France. Plus 15 milliards ? Moins 25 milliards ? Moins 10 milliards ? En réalité, c'est plutôt simple. La France contribue pour 25 milliards d'euros au budget de l'Union Européenne chaque année. Sur ces 25 milliards, l'Union Européenne réinvestit 15 milliards en France. On voit donc disparaître 10 milliards d'euros entre ce que l'on donne et ce que l'on nous rend en retour. Mais alors, qui paye ? La réalité, c'est que l'Union Européenne a un coût pour chaque Français. 10 milliards d'euros par an donc. Pour imager la situation à échelle humaine, chaque Français donne 370 euros par an à l'Union Européenne, qui lui en rend 220. L'Union Européenne coûte donc 150 euros par an à chaque Français. Quand vous voyez que l'Union Européenne investit en France, dites-vous qu'on aurait pu presque deux fois mettre le budget qui a été mis par l'Union Européenne. C'est un peu comme cet ami à qui tu paies souvent des trucs sans rien dire, Lui, quand il te paye une fois la moitié d'un pain au chocolat, tu dois lui être redovable pendant au moins 3 ans. N'oubliez jamais que tout argent qui vient de l'Union Européenne ne sort pas du chapeau de Merlin, mais bien de votre poche. Bon, le déséquilibre, ok. Mais alors, à quoi sert cet argent qu'on donne chaque année ? On paye beaucoup, mais il faut dire que c'est pour entretenir un sacré train de vie. Ah, pour les frais de fonctionnement, c'est un régal. 60 000 salariés pour un total de 11,5 milliards d'euros par an. 7% du budget européen. Le personnel du Parlement européen représente 45% de ses dépenses salariales. Et c'est sans compter les députés. Pour les salaires, une fourchette générale de 2 000 à 19 000 euros par mois. Mais par exemple, Christine Lagarde à la tête de la BCE touche 35 000 euros par mois. Ursula von der Leyen, 29 000, comme les présidents du Conseil européen et de la Cour de justice de l'Union Européenne. Les 37 autres membres de la CJUE ont d'ailleurs, eux aussi, un salaire très confortable. Plus de 27 000 euros par mois. Les 27 commissaires européens ont également la même rémunération. Pour ce qui est des députés européens, les 705 eurodéputés coûtent quant à eux près de 2,5 millions, 8 millions d'euros par an chacun. Deux fois plus qu'un député français par exemple. Tranquille. 1,7 milliard d'euros au total donc. Dans ce budget, la France contribue à hauteur de 374 millions d'euros. C'est-à-dire pour 150 députés. Sauf qu'elle n'en compte que 79. Bon. Pour les 71 restants, c'est bibi, c'est cadeau. Beau cadeau. 178 millions d'euros quand même. Bon. Beaucoup de politiques et de fonctionnaires aiment avoir un mandat ou un poste à l'Union Européenne. On savait déjà pourquoi, mais maintenant, on comprend mieux. Évidemment, je ne parle pas ici de la discussion économique autour des possibles autres avantages ou inconvénients à être membre de l'Union Européenne. Je ne parle que du simple déficit budgétaire, concret, factuel et objectif que nous crée l'Union Européenne. Certains penseront que le fait d'être un pays membre nous fait gagner bien plus que les 10 milliards que nous perdons chaque année. C'est d'abord très discutable, mais surtout, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Parlons maintenant d'une institution européenne, mais hors de l'Union. Le Conseil de l'Europe. C'est la cerise du gâteau. Le top du top de l'institution. La France est bien sûr le pays qui contribue le plus à son budget, 40 millions d'euros par an. Son institution phare, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Vous allez me dire, mais Victor, c'est génial. La France montre l'exemple. Cette fois-ci, on donne de l'argent, mais c'est pour faire réunir l'humanisme et la justice. Pour changer, voilà encore une institution qui cache bien son jeu. La réalité, c'est que la CEDH, comme on l'appelle, passe plus de temps à dévoyer le droit pour imposer son idéologie qu'à défendre les droits de l'homme. Elle se retrouve à prendre des décisions très favorables à l'immigration ou même au retour de djihadistes. Dans cette veine, elle avait par exemple condamné la France à verser des amendes aux familles de djihadistes parties en Syrie. Leur demande de rapatriement n'avait pas été suffisamment bien traitée, visiblement. Elle a aussi interdit à la France de renvoyer un Tchétchène en Russie alors qu'il a prêté allégeance à l'État islamique. En cause, il pourrait y risquer, à son retour, de mauvais traitements, évidemment. La CEDH a également condamné la France pour avoir sanctionné des propos anti-blancs. C'est vrai que des propos anti-blancs, c'est vraiment le top du top. Elle s'est aussi illustrée dans des combats politiques, comme sur les questions LGBT. Elle a reconnu un droit au changement de sexe à l'État civil, sans nécessité de faire d'opération. Plus crûment, elle donne le droit à un homme qui a un pénis d'avoir marqué femme sur son passeport, et vice-versa. Si financer à perte une instance peut révolter, que penser alors d'une cour qui va contre nos propres intérêts ? Chacun peut maintenant se faire son avis.